L'enseignante présente à ses élèves deux planches A et B. Sur la planche A, nous avons les images suivantes. Un cancrelat, un ver de terre, une crevette, un moustique, un escargot, une araignée. Et sur la planche B, nous avons un poisson, une grenouille, un lézard, un coq et une souris. L'enseignante demande aux élèves d'observer ces animaux et de déterminer leurs caractéristiques principales. Bonjour ! Aujourd'hui, nous allons étudier la classification des animaux. Les animaux constituent un des grands groupes d'êtres vivants. Un animal est un être vivant capable de se déplacer. De se nourrir en ingérant des aliments possédant un système nerveux et des organes de sens. Les animaux sont classés en deux grands groupes. Tout d'abord, nous avons les vertébrés. Les vertébrés sont des animaux qui possèdent un squelette interne, comme par exemple le poisson, la souris, le coq ou encore le lézard. Ensuite, nous avons les invertébrés. Les invertébrés sont des animaux dépourvus d'un squelette interne, par exemple le vert de terre, le cancrelat ou encore le moustique. Tous les invertébrés ne sont pas des insectes, mais tous les insectes sont des invertébrés. Plusieurs caractéristiques permettent de distinguer les invertébrés. Il existe les invertébrés au corps allongés et mous, dépourvus de membres et souvent de formes cylindriques ou aplaties. Par exemple, les ascaris. Ensuite, nous avons les invertébrés au corps mou, souvent protégés par une coquille, par exemple l'escargot. Aussi, nous avons les invertébrés au corps couvert d'une carapace qui constitue le squelette externe et possédant des pattes articulées. C'est le groupe des arthropodes. Ce groupe renferme les familles des crustacés, de myriapodes, des arachnides et des insectes. Les insectes sont les invertébrés les plus nombreux, comptant plus d'un million d'espèces et possédant un corps divisé en trois parties, tête, thorax et abdomen, trois paires de pattes. Certains sont ailés et d'autres non. La majorité des insectes femelles sont ovipares. Les invertébrés se déplacent soit par la nage, par le saut, par la marche, par le vol ou tout simplement par le mouvement du corps. En conclusion, pour répondre à la question de l'enseignante au début de la leçon, les animaux de la planche A sont des invertébrés, tandis que ceux de la planche B sont des vertébrés qui feront l'objet de notre prochaine leçon. Certains animaux ont un corps couvert de carapaces, d'autres de plumes ou encore des écailles ou tout simplement un corps mou. Maintenant, c'est à vous de répondre à ces deux questions. Première question. Citez quelques invertébrés à carapaces et quelques invertébrés à corps mous. Deuxième question. Citez les insectes qui cohabitent avec l'être humain et donner leur rôle nuisible. C'est tout pour aujourd'hui. Au revoir! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada